Musique Nous sommes dans le cadre du Salon international de la Santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de l'OLBG TV, le docteur Amina Lahiraki. Elle est dermatologue, mais je l'invite dans ce studio essentiellement en tant que vice-présidente de l'association marocaine médicale Solidarité. Donc parlez-nous en quelques mots de cette association. Premièrement, je vous remercie de m'avoir permis de présenter l'association marocaine médicale de Solidarité. C'est une association qui a été fondée en 2003. Le président qui était en premier, c'était le professeur Azouzi, le neurochirurgien. Et elle a eu l'utilité publique en 2007. La particularité de notre association, c'est qu'elle est leader en médecine mobile. C'est-à-dire qu'on fait des caravanes médicales par des unités mobiles. C'est des hôpitaux mobiles. Par exemple, on a les unités mobiles de chirurgie générale, de cataractes, d'explorations, éco-coeurs, laboratoires, dentaires. Donc, à travers ces unités mobiles, on diagnostique des pathologies et on les traite sur place. Nos actions sont surtout dans les zones enclavées, lointaines, le milieu rural. C'est-à-dire qu'on rapproche les soins médicaux aux patients qui se naviguent dans ces règles. Lorsque vous dites unités mobiles, c'est qu'il y a des médecins spécialistes avec vous qui vont générer, ou plutôt, pardon, qui vont gérer ces unités mobiles, chacun dans sa spécialité. Avec l'ophtalmo, le biologiste, le chirurgien. Oui, on a un grand nombre de médecins bénévoles qui travaillent avec dévouement, avec un sens de responsabilité et de citoyenneté, qui s'engagent sans limite. Et lors de nos caravanes, ils font des interventions chirurgicales sur place, et même des consultations, et surtout, surtout, nos bénévoles sont surtout des spécialistes. Parce que, vu les régions qu'on visite, il y a un manque de spécialistes. Donc, on est là avec toutes les spécialités. Parce que toutes les spécialités, on fait vraiment des choses comme si on est dans un centre médical. Très bien. Pour nos téléspectateurs, pour tout le monde, il y a quelque chose qui frappe, c'est les chiffres. Donc, vous êtes à combien de caravanes, et à peu près, vous avez touché combien de malades jusqu'à maintenant ? On est à plus de 400 caravanes. C'est-à-dire que, Dieu vous dit, des caravanes qui sont vraiment très efficaces. De toute façon, ce qui a permis la fidélisation de nos bénévoles, c'est lorsqu'ils participent, ils sentent qu'ils sont efficaces, qu'ils ont fait quelque chose. Excellent. Ils n'ont pas perdu leur temps. Très bien. C'est une satisfaction personnelle qu'on sent chaque fois. Et chaque fois qu'on réussit nos caravanes, on sent une responsabilité de plus. Et on est motivé. Je parle des médecins bénévoles. Ils sont motivés de plus pour faire de mieux de cette association. Est-ce qu'il y a une caravane en perspective qu'on peut annoncer prochainement ? Il y a tout un programme de caravanes. Je ne peux pas vous dire maintenant. Je peux vous donner après un planning. Mais on a beaucoup de caravanes prochainement dans la zone de Sous-Messa. Très bien. On a beaucoup de caravanes qui sont programmées. Vous avez une date approximative ? Et on a des caravanes dans les zones Sud. On fait beaucoup de caravanes dans les zones Sud. Mais je ne peux pas vous dire la date. Très bien. Alors, on termine avec une question, Dr Amina Lahiraki, en tant que vice-présidente de l'Association marocaine médicale Solidarité. C'est vrai, il y a des médecins spécialistes qui se déplacent vers les zones enclavées. Il y a des unités mobiles. Donc, une fois le malade opéré, comment est assuré le suivi ? Parce que c'est important. Une fois que les unités mobiles rentrent, à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, le suivi de ce malade commun, il est assuré. Pour vous dire, toutes nos actions, on les fait en collaboration avec les autorités locales et sanitaires. Très bien. Et on travaille en collaboration avec les hôpitaux régionaux. C'est surtout pour raccourcir les listes d'attente. Absolument. Et il y a toujours des médecins sur place qui font le post-op. Et aussi, on a des médecins qui, par exemple, pour le cataract, on fait toujours le post-op avant de retourner chez nous pour être assuré qu'on a fait beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de danger. Et pour vous dire, on a fait des caravanes, parce que vous m'avez dit l'historique, on a fait… Pour vous donner un exemple, on est moi, on a fait des caravanes médicales dans la zone orientale. On est moi, on a opéré 1469 cataractes. Cataractes. On est moi dans les différentes régions de l'oriental. On a fait une action pour vous dire qu'on travaille avec tous ceux qui ont une bonne volonté, le sérieux. On travaille avec les institutions publiques, comme je vous ai dit, les autorités locales, le ministère de santé. On travaille avec des associations locales qui sont sérieuses et tout, comme l'action qu'on a fait l'orientale. Et on travaille avec les médecins privés pour vous dire qu'on a fait une caravane, une campagne, ce n'est pas une caravane, une campagne dans les régions de Rabat, en collaboration avec l'association des ophtalmoles privées de Rabat. Et on a opéré 1000 cataractes en un mois. C'est une action qui est… C'est pour vous dire, même tous les médecins, ils ont ce sens bénévolat. Il faut surtout les motiver et lorsqu'ils partent avec nous, l'efficacité. Merci. Ce ne sont pas les chiffres, mais ce qu'on fait l'efficacité. Merci, docteur Amina Al-Airaqi pour tout ce travail, tout ce qu'on peut vous dire à l'ODG TV lors de vos prochaines caravanes. Informez-nous avant, comme ça on les annonce, il y a de la population qui peut vous rejoindre. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci à vous, monsieur.